Je pense que l'adoption du nouveau plan de développement de l'économie circulaire par la Commission nationale de développement et de la réforme chinoise est une feuille de route qui permet de présenter de manière générale les perspectives de développement et de transformation de l'économie circulaire au cours des cinq prochaines années par la Chine. En effet, le développement de l'économie circulaire est une stratégie essentielle dans le cadre du développement socio-économique chinois, de même qu'un moyen important pour encourager non seulement le progrès écologique, mais également de parvenir à une croissance durable. En termes de développement et objectifs, je pense que le plan précise que d'ici 2025, le taux de production des principales ressources augmentera d'environ 20 % par rapport à l'année écoulée. Et la consommation d'énergie et d'eau par unité de PIB sera réduite d'environ 13,5 % et 16 % respectivement par rapport à l'année écoulée. A cet effet, j'ai la ferme conviction que la mise en application de ce quatorzième plan quintenal de développement de l'économie circulaire aura des impacts très remarquables au cours des cinq prochaines années en Chine. Premièrement, au cours de la période du quatorzième plan quintenal, la Chine intensifiera ses efforts pour promouvoir la conception verte des produits clés et stimuler la production propre des industries clés. Deuxièmement, je crois que plusieurs avantages et efforts seront aussi déployés pour promouvoir une croissance bien régulée sur le marché, de l'occasion de promouvoir le développement de la haute qualité de l'industrie et de la mise à neuf, construire également un système de recyclage des déchets, renforcer le recyclage des déchets agricoles et forestiers. Troisièmement, je crois que grâce à ce développement de l'économie circulaire, la Chine aidera à réduire considérablement les émissions de carbone et renforcer le nouveau modèle de développement à double circulation qui prend le marché intérieur comme pilier, tandis que les marchés intérieurs et étrangers se complètent. En définitive, j'estime qu'il serait très important que les autorités de régulation chinoise adoptent davantage des mesures pour mieux stimuler le développement de l'économie circulaire, notamment en plaçant cette dernière comme un lévier de développement permettant de combiner à la fois croissance économique et préservation de l'environnement.